Après plusieurs mois de travaux, la rénovation de la façade de l'hôtel de ville est achevée. Avec un édifice inscrit au titre des monuments historiques, seules des entreprises spécialisées en restauration du patrimoine sont intervenues. On touche à quelque chose d'historique et il faut qu'on maintienne l'histoire, qu'on respecte l'histoire, qu'on respecte ce qu'on appelait les bâtisseurs de cathédrales qui ont fait un travail phénoménal. Donc on est toujours dans ces contraintes-là et je trouve ça tout à fait logique. La rénovation ou le remplacement des fenêtres de la façade a demandé un travail minutieux. Ce n'est que du sur-mesure, c'est que de la création avec des spécificités et donc on s'adapte par rapport aux contraintes que l'on a. C'est un bâtiment emblématique, c'est un chantier complexe par la dimension des fenêtres et par le fait qu'on remplace des fenêtres en respect ou en retour sur les fenêtres d'origine. d'époque, de la création, en rajoutant un système de double vitrage pour allier quand même des contraintes de confort pour les occupants. Actuellement, en pause, c'est entre 6 et 8 personnes. En partie fabrication et atelier, ça a été jusqu'à 8 compagnons. On prend des jeunes, effectivement, qu'on forme en alternance, des apprentis. On travaille beaucoup aussi avec des compagnons du Tour de France. Et puis aussi, on a des jeunes qui arrivent d'autres métiers, qui veulent changer d'orientation et qui se découvrent une passion pour les bâtiments anciens. Pour les compagnons qui travaillent sur des projets comme ceux-là, c'est valorisant. Et ce n'est pas du travail, on va dire, courant. Donc, ils sont assez assidus à ce que le travail soit fait dans les règles de l'art. Ça, c'est sûr. La campagne de rénovation de l'hôtel de ville se poursuivra en 2020 avec la façade ouest de la mairie.